Bonjour, bienvenue sur Jean-Pierre Villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les enregistrements comptables sur EBP Compte à OpenLine, sur les apports en numéraire ou en nature lorsque vous créez une société commerciale. Effectivement, lorsque vous créez une société commerciale, vous allez donc avoir ce qu'on appelle un capital social et ce capital social va être composé soit d'apports en numéraire, soit d'apports en nature, voire les deux. Pour effectuer, je dirais, cette procédure, il y a vraiment un enregistrement comptable particulier que nous allons voir. Dans un premier temps, il faut vous assurer que vous disposez de certains comptes dans votre plan comptable. Il faut notamment avoir le compte 4561 qui s'appelle associé compte d'apport en société. Après, nous allons voir comment l'enregistrer. Il faut également avoir le compte 1012 qui est le capital souscrit appelé non versé et le 1013. Là, lui, est l'inverse. Là, il s'appelle capital souscrit appelé versé. Si vous n'avez pas ces comptes dans le plan comptable d'entreprise, dans EBP Compte Open Line, vous avez le PCG, c'est-à-dire le plan comptable de référence. Il suffit tout simplement de sélectionner les comptes dont vous avez besoin et vous faites transférer vers le plan comptable d'entreprise. Et automatiquement, ils vont s'intégrer dans votre plan comptable. Nous allons voir donc maintenant comment réaliser l'enregistrement comptable de votre capital social, soit en numéraire, soit en nature. Nous allons dans un premier temps aller dans le journal d'Odé. Donc là, je vais aller sur un mois qui est vierge. Ce sera plus simple. Voilà. Première écriture que nous allons enregistrer, c'est effectivement l'apport de votre capital, mais qui va être bloqué dans un premier temps. Effectivement, quand vous allez voir votre banque, votre banque ne va pas directement vous ouvrir, je dirais, vous donner les fonds. Donc, le capital va être bloqué pendant à peu près une semaine, à peu près, pour que le temps de toutes les démarches se fassent et qu'après, effectivement, vous puissiez disposer de votre capital. Mais il faut quand même enregistrer cette écriture. Donc, si vous créez une SARL, admettons, de 1500 euros, eh bien, vous allez saisir le 4561, qui s'appelle « Associer compte d'apport en société ». Donc là, je vais mettre 1500 euros et en contrepartie, je vais appeler le 1012, qui est donc appelé « Non versé ». Donc là, en fait, votre compte, pour l'instant, le capital est bloqué à votre banque. Donc ça, c'est la première écriture. Ensuite, effectivement, votre banque va vous informer que ça y est, toutes les démarches ont été faites, votre capital est bien débloqué, vous pouvez indisposer. Eh bien, en fait, nous allons aller dans le journal de banque, voilà, et ici, en fait, on va débiter la banque. Voilà, donc là, je vais débiter la banque pour les 1500, voilà, et je vais donc, par contre, créditer le 4561. Voilà, puisqu'en fait, effectivement, il faut que ce compte soit soldé. Ensuite, effectivement, il faut absolument, lorsque vous disposez à près de votre capital, il faut absolument débiter le 1012, qui était au crédit, et créditer le 1013. Le 1013, c'est vraiment ce compte, c'est le compte capital, en fait, qui apparaît vraiment lorsqu'on établit un bilan. C'est vraiment ce compte-là qui fait froid, donc, dans les OD, eh bien, en fait, voilà, donc, c'est pour ça que là, on va bien le voir. Donc là, vous voyez que le 1012 est au crédit, eh bien, du coup, ici, maintenant, là, je vais le débiter pour le même montant. Voilà, pour 1500, voilà, pour 1500, alors, pardon, je vais le débiter, voilà, pour 1500, et je vais créditer le 1013. Voilà, c'est vraiment celui-ci, en fait, le 1013, qui, en fait, après apparaît au bilan, il s'appelle capital souscrit, appelé versé. Voilà, donc, pour le même montant. Voilà, donc là, on a vraiment vu les enregistrements lorsqu'on a un apport en numéraire. Lorsque vous constituez un capital avec des apports en nature, en mettant, si on reprend le même exemple, pour les 1500 euros, eh bien, en fait, là, ils étaient en numéraire, si éventuellement, donc, en immobilisation, vous apportez du matériel informatique pour cette valeur. Alors, nous allons voir les écritures, donc, en fait, effectivement, il faut passer la même écriture que celle-ci, donc, je vais faire exprès de la rajouter, donc, là, je précise bien, c'est soit on est en numéraire, soit en nature, hein, voilà, donc, là, ce sera 4561, voilà, pour, voilà, donc, 1500 euros, donc, là, c'est 1500 euros, mais par rapport à la valeur du matériel informatique, et contrepartie du 1012, voilà, ensuite, effectivement, là, par contre, là, au niveau de la banque, il n'y a pas de saisie à faire, puisque là, en fait, ce n'est pas de la trésorerie, donc, ensuite, après l'écriture qu'il va falloir passer, puisqu'il faut absolument, je dirais, solder le 4561, et bien, vous allez débiter le compte d'immobilisation, puisque, en fait, ça sera bien, je dirais, des immo qui vont aller au bilan, donc, là, en fait, je vais bien mettre 1500, et ensuite, effectivement, là, par contre, je vais créditer le 4561, puisque ce compte doit être absolument soldé. Ensuite, effectivement, la dernière écriture que l'on va passer, c'est la même que pour des apports en numéraire, le capital, en fait, ici, en fait, sera constitué uniquement d'apports en nature, mais on passera la même écriture, 1012, Voilà, pour tout ce qui est capital souscrit, ici, non versé, 1500, et, en fait, en contrepartie, ça sera du 1013. Voilà, donc, en fait, voilà, donc, je précise bien, vous aurez soit ces écritures en numéraire, soit ces écritures en apports en nature. Voilà, donc, là, on a vraiment vu, je dirais, tous les cas possibles pour l'enregistrement, pour la constitution d'un capital, soit avec un apport en numéraire, soit avec un apport en nature. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevilotte.com pour un nouveau tuto. Je vous dis à très bientôt.